Donc les objectifs et le déroulé de ce webinaire, il y aura six temps d'échanges, le premier sur les actualités, ensuite sur mon espace santé avec Anne Laurin, la présentation de la boîte à outils du domaine D7, un retour d'expérience avec nos experts, M. Loutoumelin et Mme Delblanc, et ensuite on aura un moment d'échange questions-réponses, et enfin on conclura et on aura un questionnaire de satisfaction sans plus tarder. Quelques règles d'utilisation, notamment lorsque on aura la question, la session de questions-réponses, on pourra vous ouvrir les micros, et puis n'hésitez pas à utiliser le chat pour faire part de vos remarques ou de vos questions. Vous pouvez également lever la main. Je propose à Yves de commencer. Merci Camille, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré aux services en ligne, aux services numériques aux patients pour le domaine D7 d'Open. Voilà, on peut passer à la planche suivante. Merci. Donc en fait, ce webinaire termine un nouveau cycle qu'on a consacré depuis le début de cette année à Open et à Ségur Établissement de Santé, qui complète le cycle de webinaire qui avait déjà eu lieu l'année dernière, de telle sorte que vous avez en ligne désormais un très très grand nombre de ressources, puisque vous avez à la fois les guides qui concernent les prérequis des différents, les quatre domaines de prérequis d'Open, vous avez des guides sur les indicateurs pour les six domaines et les sept domaines fonctionnels, et puis vous avez en replay les supports et les sessions des webinaires aussi bien de l'année dernière que de cette année. Donc simplement vous dire que le domaine D7 qu'on vous présente aujourd'hui, donc c'est une sorte de présentation un petit peu en avance de phase d'une publication que vous pourrez retrouver sur le site de l'ANAP vers la fin du mois de mai, qu'on est en train de finaliser pour être mis en ligne. Mais on pensait utile de vous en présenter déjà les grandes lignes et les éléments les plus structurants, de manière à ce que vous soyez intéressés pour pouvoir accéder à l'ensemble de cette documentation et de cette boîte à outils. Voilà, donc je vous propose qu'on avance. Rapidement, je présente la partie que présente habituellement Inès Gouil de la DGOS puisqu'elle a un empêchement de dernière minute avec un souci de garde d'enfants. Donc vous connaissez le programme Open qui a été lancé en 2009, dont l'échéance est maintenant fixée à fin 2023 avec une procédure dérogatoire pour les établissements qui souhaiteraient demander un report de l'atteinte de leurs objectifs à fin 2023 et non pas à fin 2022. Donc pour ça, vous avez vos correspondants Open au sein des agences régionales de santé pour faire cette démarche. Et donc c'est un programme largement financé, 400 millions d'euros, avec autour de sept leviers opérationnels qu'on va présenter sur la planche suivante. Merci. Donc vous les connaissez, les domaines d'Open, les résultats de biologie et d'examens d'imagerie, le DPI, les prescriptions, la gestion des ressources et la planification de l'activité, les activités médico-techniques, la communication et les échanges, notamment en lien avec le DMP et la messagerie sécurisée. Et puis le dernier domaine, celui des services en ligne, les services numériques aux patients, qu'on a voulu également mettre en relation avec MonEspace Santé, puisque désormais c'est sur cette plateforme MonEspace Santé que les services numériques destinés aux patients, qu'ils soient conçus par des établissements de santé, des structures médico-sociales ou par des industriels, auront vocation à être hébergés, à être référencés, et ce qui donnera un accès évidemment beaucoup plus facile à ces services, tant aux professionnels qu'aux usagers eux-mêmes. Donc voilà, tout ce chantier d'Open s'inscrit dans une démarche plus large, de différentes actions pilotées par la DGOS, dans le cas de la feuille de route numérique en santé, notamment e-parcours et les éléments de MonEspace Santé qui concernent les établissements de santé. Les objectifs du programme Open, donc c'est mettre à disposition des services en ligne vers les patients, donc c'est une forme d'ouverture du système d'information des établissements de santé pour un usage direct auprès des usagers, des patients. Voilà, ça participe dans des objectifs de la stratégie nationale Ma Santé 2022 de renforcer la place du patient dans sa prise en charge. Et puis ça répond aussi à des évolutions technologiques qui font que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de proposer des services numériques aux patients que ça ne pouvait être le cas il y a, mettons, 5 ou 10 ans. Donc il y a plusieurs indicateurs, on les verra tout à l'heure. En fait, il y a trois indicateurs principaux, dont un qui concerne les questions de paiement en ligne et qu'on ne présentera pas en détail dans la présentation d'aujourd'hui, puisque ce sont des sujets que l'ANAP a très, très abondamment traités et documentés, notamment depuis plusieurs années dans le cadre de la préparation du programme de facturation FIDES, de facturation individuelle des établissements de santé. Voilà, on peut passer à la planche suivante. On peut passer à la suivante, Camille, s'il te plaît ? Camille, je ne sais pas si tu m'entends. On a un souci, je vais peut-être reprendre le partage de ma présentation du coup. Alors, voilà. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on a un petit souci. Voilà, est-ce que c'est… vous voyez la présentation ? Oui, c'est bon, c'est bon, voilà. Il faut que je me remette sur la bonne planche. Voilà, donc, mise à disposition des services de rendez-vous en ligne pour les consultations. Donc, voilà, notamment autour de dispositifs qui ont été largement adoptés ces derniers temps dans le contexte du COVID, mise en place des services de préadmission pour fluidifier toute la préparation administrative des séjours ou des consultations externes, et mise à disposition d'un service de paiement en ligne pour, voilà, faciliter le recouvrement des frais de séjour qui sont affectés aux patients. Et donc, avec deux indicateurs un peu corollaires pour la mise en place d'un service de notification de rendez-vous, et puis, pour la dématérialisation du dossier de préadmission en HAD, puisque vous savez que la procédure d'admission en hospitalisation à domicile suit des règles tout à fait particulières, tout à fait précises. Finalement, l'admission en HAD, c'est une prescription médicale, et donc, voilà, il y avait besoin d'adapter le dispositif pour l'HAD. Voilà, on peut passer à la partie suivante. Je crois que c'est maintenant Anne Lorrain de l'Agence du numérique en santé qui va vous présenter les éléments relatifs à mon espace santé et notamment les services en ligne qui sont prévus dans mon espace santé puisqu'il nous paraissait vraiment naturel de faire ce lien entre le domaine des sets d'Open et cette nouvelle plateforme, mon espace santé. Anne, c'est à toi et je passerai les slides au fur et à mesure de tes demandes. Merci Yves. Alors, je m'excuse par avant s'il y a un petit peu de pollution sonore. Voilà, je suis un peu en transit. Je vais essayer de faire au mieux. Donc, déjà, je suis ravie de pouvoir vous rejoindre. Donc, en effet, je vais passer rapidement sur les généralités de mon espace santé que vous devez connaître et le support sera en effet communiqué à l'ensemble des participants. Donc, on va essayer de se concentrer sur ce qui va concerner justement le domaine des sets. Donc, on peut avancer. Vous le savez, mon espace santé, il est disponible dès maintenant. Vous avez reçu une notification. Si ce n'est pas le cas, depuis le site, vous pouvez générer un nouveau code provisoire et puis, armé de votre carte vitale et de votre téléphone portable, vous pourrez activer votre profil. Donc, si on va sur le slide où il y a les différentes fonctionnalités, on peut y aller directement si tu veux, Yves. Voilà. Donc là, en fait, tout ce qui fait écho au Ségur du numérique en santé, vous l'avez vu sans doute dans plusieurs communications de la NAB, dans plusieurs webinaires qui ont déjà eu lieu, l'ensemble des usages qu'on veut porter autour des services socles MS Santé, INS, ProSanté Connect et DMP, bien sûr, c'est au profit de la réussite de mon espace santé. On a besoin d'équipements, mais on a besoin d'équipements parce qu'on a besoin d'avoir derrière des usages. Et donc, c'est l'objet des différentes briques qui constituent mon espace santé, qu'on peut voir sur le slide suivant. Voilà. Donc, actuellement, sont disponibles les deux briques que vous voyez en haut, le dossier médical qui s'appuie sur le DMP historique et la brique messagerie santé de mon espace santé, donc une messagerie qui est accessible maintenant à l'ensemble des usagers. Je m'attarde juste très vite sur la partie profil médical. Donc, ça, c'est une fonctionnalité nouvelle de mon espace santé qui est présente dans le dossier médical. Et c'est pour ça qu'on parle de dossier médical et pas uniquement de DMP au sein de mon espace santé. Et dans ce profil médical, ça a son importance. On a notamment un certain nombre de données que l'usager va pouvoir compléter, notamment les mesures de données de santé, poids, tension, poids, taille, etc. Et je vais y revenir. Ça a beaucoup d'intérêt par rapport à, justement, l'arrivée du catalogue de services. Et donc, ce catalogue de services sur lequel on va revenir plus concrètement, qui sera disponible courant 2022, lui, il va réunir un certain nombre d'applications qui vont passer à un process que je vais vous présenter, et des applications pour gérer votre santé, votre bien-être, des applications du secteur sanitaire, mais aussi du monde du médico-social et du social. Donc, on peut avancer. Donc, dès lors que mon espace santé est créé, dès lors que le profil est créé, les professionnels vont pouvoir déposer des documents, donc ils vont pouvoir alimenter le DMP. Vous avez vu les publications récentes, très importantes, avec justement les documents obligatoires à pousser dans le DMP, les différentes échéances. Donc, ça, vraiment, il faut s'y référer en termes d'organisation et en termes de cas d'usage que vous souhaitez mettre en place dans vos structures. Et bien sûr, cette alimentation, cette consultation, elle se fait dans le cadre de la matrice d'habilitation du DMP, donc qui est accessible ici. Et sachez que cette matrice est accessible à tous, notamment les usagers, depuis le site de mon espace santé. Et puis, l'assurance maladie de son côté va elle-même pousser des documents, donc par exemple l'historique des soins, qui est une des rubriques du profil médical, mais aussi les attestations vaccinales COVID-19. Pour certains d'entre vous, si vous avez activé votre profil, vous avez peut-être vu déjà descendre dans votre dossier médical ses attestations. Et côté usager, donc là, plusieurs possibilités, plusieurs fonctionnalités. D'abord, l'usager, comme je le disais, va compléter par lui-même son profil médical, donc ses traitements habituels, antécédents, allergies, vaccination, tout au long de ses épisodes de soins. Il va pouvoir recevoir des messages des professionnels et y répondre, ajouter des documents par lui-même dans son dossier médical. Ça a son importance, avant que j'oublie de vous le dire, parce qu'on a souvent la question, sachez que tout ce que l'usager va compléter au sein de son dossier médical, ça se retrouve bien dans un espace personnel. C'était déjà le cas avec le DMP historique, mais disons que c'est important de l'avoir en visibilité. Du coup, pour le professionnel, ça n'est pas noyé, par exemple, dans tout ce qu'un établissement aurait pu pousser. C'est vraiment dans une zone dédiée, personnelle, documents alimentés par l'usager. Et puis, recevoir les documents, je vous l'expliquais, et également des fonctionnalités pour masquer des documents. Donc, maintenant, dès lors que l'usager active son profil, on lui propose en un clic de masquer les documents au professionnel. Alors, bien sûr, comme c'était le cas pour le DMP, l'usager ne peut pas masquer le document déposé par un professionnel. Bien sûr, il reste toujours visible du professionnel qui a déposé tel ou tel document. Alors, du coup, là aussi, c'est vraiment important de l'avoir en visibilité. Qu'est-ce qui se passe avec l'arrivée de mon espace santé ? Côté usager, on est dans mon espace santé. On a son dossier médical avec son DMP. Si on avait un DMP historique, on a récupéré, bien sûr, toute l'antériorité des documents et on dispose dorénavant d'une messagerie sécurisée de santé, qui est dans l'espace de confiance, sécurisée, au même titre que les MS santé des professionnels. Et côté professionnel, pour faire court, rien ne change au niveau des outils. Les accès au DMP sont toujours les mêmes et les accès et les usages de la MS santé sont toujours les mêmes. Le changement de paradigme, il est dans le fait que maintenant, le professionnel peut échanger avec l'usager et pas uniquement entre pairs. Donc, si on va un peu plus concrètement sur les usages de la messagerie de santé, et ça, c'est intéressant de l'avoir en perspective, justement aussi avec l'arrivée du catalogue et toutes les possibilités, justement, de fonctionnalités que ça va offrir. Donc, cette messagerie, comme je vous le disais, elle répond bien sûr à toutes les normes des messageries de sécurité de santé qui sont dans l'espace de confiance porté par l'ANS. L'opérateur, c'est l'assurance maladie. Et on va pouvoir, au travers de cette messagerie, partager des messages, mais aussi des documents, échanger avec son cercle de soins. Les grandes informations à avoir en tête, c'est que seul le professionnel va pouvoir initier le premier message. Donc, dans les populations, un professionnel qui est habilité à disposer d'une MS santé, ce sont ces professionnels qui vont amorcer le premier échange. Par la suite, l'usager va pouvoir dialoguer avec le professionnel. Et le professionnel, donc, va pouvoir mettre fin à la conversation, par exemple, à l'issue d'un épisode de soins. Il va pouvoir mettre fin à la conversation avec le patient. Et dans le slide suivant, on vous explique la marche à suivre. Donc ici, déjà, vous rappelez le format unique des adresses des patients. Donc, c'est le matricule INS arrobaspatient.mssanté.fr Et puis, les différentes modalités de récupération de cette INS. Et pour mettre fin à la conversation, alors aujourd'hui, comme je dis toujours, ça fait un petit peu sourire. La fonctionnalité a le mérite d'exister, mais elle est un petit peu, voilà, un petit peu, on va dire, complexe à appréhender parce que déjà, il faut que le professionnel ait l'information. Donc, pour mettre fin à une conversation et faire en sorte que l'usager ne puisse plus vous contacter, il faut mettre en majusque le mot fin entrecroché dans l'objet. Sans aucun autre caractère, pas fin. Et puis derrière, à bientôt ou que sais-je. Donc, ça, typiquement, c'est une fonctionnalité sur laquelle on va travailler, notamment dans le cadre de l'AVEC 2 du Ségur et dans l'évolution des références à l'MS Santé. Pourquoi ? Parce que vous imaginez bien que là, à date, c'est un petit peu complexe pour le professionnel, un, d'avoir l'information, de savoir comment faire. Et puis, on sait que les professionnels ne vont pas tous être à l'aise pour chercher les crochets sur le clavier. Donc, on va essayer de réfléchir pour qu'au niveau fonctionnalité, on imagine que les éditeurs mettent en place, par exemple, des boutons, fin de la conversation, etc., pour apporter de l'ergonomie et de la facilité d'usage par rapport à ce type de cas de figure. Et donc, on a eu, vous l'avez peut-être en tête par rapport au calendrier MonEspace Santé, une première phase d'établissement pilote en fin d'année dernière, où on a pu tester des cas d'usage. Et là, on est actuellement dans une nouvelle phase avec 151 établissements pilotes, dans le cadre du volet 2 de SunES, où on expérimente justement les usages de la messagerie MS Santé vers la messagerie citoyenne et les usages d'alimentation du DMP. Et là, vous voyez qu'on est typiquement, notamment dans des usages par rapport au domaine D7, avec notamment de nombreux cas d'usage autour de la préadmission. Donc ça, ça fonctionne très bien et ça va être encore plus creusé dans cette expérimentation et encore plus creusé avec le catalogue de services en visibilité, puisqu'on imagine toutes les solutions, notamment de portail patient, qui vont candidater, qui vont être évaluées, peut-être entrer dans le catalogue, etc. Donc, ces cas d'usage de préadmission avec des envois de documents en avance de phase, la demande des établissements pour récupérer des pièces administratives qui sont systématiquement demandées, le rappel de rendez-vous, envoi de convocation, de consignes préopératoires, on peut imaginer tout ça. On a eu aussi des cas de figure, en effet, au niveau des urgences, là aussi pour récupérer des informations administratives. Et donc, typiquement, ces premiers cas d'usage qui ont donné lieu à une évolution du profil médical de MonEspace Santé, où on a ajouté une rubrique administrative pour permettre aux usagers de stocker une technologie de documents. Donc, c'est là où on voit que MonEspace Santé, c'est vraiment un produit évolutif qui va changer, être modifié, qui a une roadmap régulière avec, évidemment, tous les retours terrain que l'on capte au fil de ces expérimentations. Et donc, si on se concentre sur le focus, sur le catalogue d'application, donc le store de MonEspace Santé, c'est vraiment l'idée de proposer aux citoyens un catalogue de services, mais de solutions référencées et qui vont permettre surtout aux usagers pour gérer leur santé et leur bien-être d'accéder à des applications de leur choix, fluides et sécurisées, et qui vont pouvoir interagir en suivant les typologies d'applications avec toute ou partie de MonEspace Santé, encore une fois, à la main du patient. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer des usages et d'utiliser les données de MonEspace Santé, mais encore une fois, avec un cadre éthique et sécurisé. Donc, ce qu'il faut vraiment avoir en tête et que vous pourrez retrouver, je renverrai le lien à Yves pour vous pousser si vous ne l'aviez pas vu, il y avait eu, voilà, une présentation du catalogue avec deux premières démos d'accrochage d'applications à des profils MonEspace Santé, c'est que l'usager, encore une fois, à la main. On va retrouver deux types d'applications, des applications qui, justement, ne vont pas avoir besoin d'échanger avec vos données, donc des applications type, voilà, Petit Bambou, voilà, qui vont, si je veux dire, juste vous apporter de la pédagogie, des consignes de prise en charge, ce genre de choses, mais aussi des applications qui, elles, entre guillemets, avec un processus, du coup, de référencement plus complexe, vont interagir avec votre profil. Par exemple, voilà, vous allez décider d'interagir, de synchroniser une application de prise de rendez-vous en ligne bien connue avec votre agenda de MonEspaceSanté. Vous allez choisir de télécharger une application pour gérer votre diabète qui va se synchroniser parce que vous l'aurez validé, parce que vous l'aurez sélectionné, va interagir avec votre taux de glycémie et donc, voilà, tous les jours, quand vous allez alimenter cette mesure de données de santé, vous allez pouvoir, du coup, avoir des préconisations en face. Donc, ici, vous voyez, en fait, les 30 industriels qui ont participé à la construction du processus de référencement, donc, des applications d'accès aux soins et de prise de rendez-vous, donc, vous voyez, un petit peu, voilà, on s'en parlait, des applications de suivi de pathologie et de traitement, aussi des applications de suivi pré- et post-hospitalier, donc, là, vraiment, avec tout ce qu'on peut imaginer, en effet, de pré-admission, d'appel du lendemain, voilà, de toute cette gestion au niveau des structures et de suivi généraliste, prévention, bien-être. Donc, là, on a typiquement des solutions qui, encore une fois, à la main du patient, vont pouvoir se connecter avec un profil en espace santé, interagir avec des dispositifs médicaux, voilà, donc, tous ces outils qui ont aidé à construire le process, il n'empêche aujourd'hui, ils sont tous obligés de passer, justement, le focus, ici, que vous voyez, le processus de référencement, ce n'est pas parce qu'ils ont été dans l'appel à projets qu'ils sont évidemment exonérés du passage de A à Z de l'ensemble des étapes. Donc, ces étapes, elles sont assez nombreuses et assez riches. Donc, il y a un site, je vous le remets dans le chat, hop, éditeur, mon espace santé, sur lequel vous allez retrouver toutes les informations. Donc, l'éditeur va d'abord devoir, évidemment, être conforme à la doctrine du numérique en santé. Pour cela, ils vont devoir créer un compte sur l'outil convergence, qui est porté par l'ANS, avec un certain nombre de questionnaires. C'est à cet endroit notamment qu'on va retrouver l'ensemble des critères auxquels les éditeurs doivent répondre, des critères d'interopérabilité, de sécurité, d'urbanisation et d'éthique. Ils vont pouvoir télécharger l'ensemble des dossiers de spécification, les différentes APIs. Donc, là aussi, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours. Toutes les APIs à date ne sont pas disponibles. Il y a des APIs de documents, agenda, mesures de données de santé, j'en oublie. On pourra évidemment vous refaire un petit topo par mail si vous le souhaitez. Et puis, ensuite, oui, pardon. Je vois les swagger, là, du coup, ça veut dire quoi ? C'est de la doc technique ? Oui, tout à fait, exactement. Donc là, ça va vraiment être la doc technique pour les éditeurs, en fait, pour d'abord, évidemment, prise de connaissance, adaptation de leurs outils. Et donc, ça, ça va leur servir notamment au moment des tests d'accrochage, au moment où, en fait, ils vont pouvoir accéder après avoir justement répondu au dossier de candidature de référencement auprès du GIE Césame Vitale. Et ils vont pouvoir tester l'accrochage à mon espace santé. Donc là, pas mal de tests à faire, un cahier de tests mis à disposition. Et puis, des retours vont s'amorcer, des allers-retours entre l'éditeur et les équipes du GIE Césame Vitale et de l'ANS pour justement voir évaluer l'ensemble des tests. Et puis ensuite, une fois que le dossier est validé, il passe dans une commission. Vous aviez peut-être vu aussi, il y avait eu une publication par rapport à cette commission pluridisciplinaire qui va statuer sur l'entrée ou non de telle ou telle application au catalogue de services. Voilà, donc c'est un processus relativement long. Et là, actuellement, on attend en fait d'avoir un certain nombre d'applications qui ont passé la rampe, si j'ose dire, pour mettre en production et ouvrir aux usagers un catalogue avec déjà un panel intéressant d'applications. ici, on vous a remis l'ensemble des informations utiles qui peuvent vous permettre de prendre de l'information ou évidemment, si vous êtes concerné de candidataires pour accéder et faire intégrer votre application, vos outils au catalogue de services de mon espace santé. Voilà, c'était un petit peu rapide. Voilà, si vous avez des questions et puis par la suite, si vous en avez, Yves pourra me les relayer avec plaisir. Merci beaucoup Anne, tu as parfaitement respecté le timing et on sait que c'était important pour toi puisque je crois que tu as un train à prendre. C'est ça, c'est ça, je m'excuse de voir vous quitter trop tôt. Merci à vous. Merci beaucoup Anne, à bientôt. Voilà, et donc on enchaîne, voilà, tous ces supports, vous les aurez sur la présentation que vous trouverez en ligne sur le site de la NAPE et donc on en revient maintenant à la présentation de cette boîte à outils du domaine des sets et de ses principaux éléments. Elsa, je te laisse la parole. Parfait, donc bonjour à tous et merci encore d'être là. Donc là, on va vous présenter un peu en teasing, comme l'a dit Yves, le kit. Donc déjà, on va aborder finalement comment a été construit, préparé ce kit. Donc on a voulu tout d'abord une notion, vraiment une approche autour de la conduite du projet. Il nous semblait très important d'avoir cette approche. Puis une approche qui était aussi tournée autour des processus, donc la révision des process internes et bien évidemment une phase sur l'accompagnement des usagers. Donc comme vous pouvez le voir, l'approche est essentiellement organisationnelle, même si dans le kit, vous allez avoir des aspects qui concernent bien sûr l'interopérabilité, mais tous les aspects techniques, vu que vont être portés par plutôt les éditeurs, ont été moins approfondis, même s'ils ont été évoqués pour justement vous aider dans le choix de vos solutions. Donc ça, c'était l'approche et concrètement, pour vous, ça correspond à quoi ? Donc dans ce kit, vous allez avoir trois parties. Une première partie qui est un autodiagnostic. Donc cet autodiagnostic va être découpé en une série de questions et à la suite de ces questions, donc on veille à vraiment à faire en sorte d'aborder tout le domaine D7, donc de la prise de rendez-vous à la préadmission et bien sûr la partie paiement. vous allez avoir un plan d'action personnalisé en fonction justement où vous en êtes et ce plan d'action va vous permettre de faire le lien avec des outils, des ressources qu'on a identifiées. Donc vous avez plusieurs types d'outils qui ont été identifiés, donc déjà tout ce qui est guide élaboré par d'autres organismes dont bien sûr l'ANS, mais aussi des outils qui sont nos retours d'expérience et bien sûr, chose qui est un peu particulière pour ce domaine, vous allez retrouver des fiches éditeurs. Voilà un peu la présentation, la constitution du kit. Et donc, concernant les retours d'expérience, on tient à remercier trois établissements, donc le groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Paris, la clinique de Paris, de Lille, désolée. Je suis passée un peu trop vite. et la clinique Victor Pochet et l'hôpital de Necker, donc la PHP, donc Paris. Donc ça, c'est pour avoir vraiment un retour avec des cas différents. Donc, ils ont tous les trois abordé le domaine des sept d'une manière différente, donc vous allez pouvoir découvrir tout cela. et bien sûr, on fait le lien avec les éditeurs, donc on connaît tous Doctolib pour la prise de rendez-vous. On a voulu avoir un autre regard avec justement, en intégrant un autre éditeur, donc Softwa Médical. Et puis, le petit dernier qui est Jouv, qui a changé de nom, qui est la société maintenant Lumens, pour sa solution de préadmission. Donc voilà un peu ce que vous allez retrouver dans ce kit. Et bien sûr, pour compléter ce kit, vous avez toute une panoplie d'outils disponibles sur notre centre de ressources. Donc, vous avez un kit qui est orienté sur la gestion de projet SI, bien sûr, un kit qui lui va être orienté sur le déploiement de ses solutions, un autre orienté achat et la relation avec son éditeur, et puis d'autres choses qui vont vous aussi vous accompagner, qui sont des kits de démarche autour des processus la conduite de changement, la communication, et sans oublier les aspects réglementaires qui est le kit RGPD. Et je vois qu'il y a une main levée, il me semble. On peut prendre une question maintenant et avant de passer à la présentation des retours d'expérience tout à l'heure. Quelle est la question ? Alors, je ne vois pas de question, par contre, je vois que la main elle s'est baissée, donc ça peut être une erreur. Je pense qu'on peut continuer. Je viens d'autoriser l'ouverture du micro si vous avez besoin. Merci Camille. Donc, on abordera les questions à la suite de cette présentation. Et du coup, pour rentrer plus dans le détail, je vais laisser la main à nos experts, à Sylvie Delplanck et Philippe Letoumolin qui vont vous présenter finalement leur retour d'expérience sur le D7. Le micro, ça va aller beaucoup mieux. Bonjour. En fait, avec Philippe, on va vous parler du travail qui a été élaboré justement autour de ce retour d'expérience et aussi autour d'une synthèse sur un projet finalement relativement complexe, notamment sur la facilité d'accès aux services en ligne. Donc, en fait, on a travaillé sur des fiches. On va vous présenter essentiellement les actions à conduire, les points durs et puis bien évidemment les factures clés de réussite. Alors, dans les actions à conduire, comme dans tout projet, dans le domaine de la facilitation de l'accès aux services en ligne, et bien évidemment, il faut travailler sur la gouvernance, mettre en place une équipe pluridisciplinaire qui inclura notamment dans les groupes de travail les secrétaires médicales, les gens de la facturation, les agents de recouvrement, mais également des usagers ou des représentants des usagers qu'on a souvent tendance à oublier. L'objectif, c'est bien sûr de recueillir ces besoins en matière de services numériques et puis aussi d'analyser les attentes. D'intégrer les services en ligne déployés, la prise de rendez-vous, la préadmission, la facturation, en prenant en compte l'urbanisation, c'est un gros mot, mais aujourd'hui, c'est véritablement d'actualité, notamment avec le réglementaire, qui nous permettra d'analyser les besoins, les processus et éventuellement de décommissionner des applicatifs, c'est-à-dire en fait d'abandonner certains applicatifs où l'intégration ne sera pas possible, tenir compte bien évidemment de la plateforme dont on vient de parler, mon espace santé, tenir compte des outils déployés dans les régions en termes de plateforme d'échange et de e-parcours, donc en fait bien évidemment tenir compte des relations avec les grades et l'ARS. En termes de gestion des accès et des droits, évidemment une vigilance pour pouvoir proposer une double authentification pour sécuriser l'accès au service, des codes à usage uniques par SMS, par mail, être attentif au RSSI et à la recommandation et puis tenir compte aussi des connexions pourquoi pas via France Connect. Prendre en compte la gestion des cas particuliers, notamment des ayants droit, des mineurs, des patients étrangers, fournir de l'information sur l'exercice des droits RGPD, on y reviendra après sur le consentement, donc le droit à l'effacement, à la rectification, à l'opposition. En termes d'ergonomie, il est bien évident que toute application ergonomique a beaucoup plus de chances de succès de fonctionner, donc mettre en place un portail de patients unique pour accéder aux différents services, privilégier des libellés de motifs de consultation et d'hospitalisation simple, facilement compréhensible et accessible à tous et puis pouvoir assurer une navigation adaptée au support. La question de la gestion des consentements est aujourd'hui une question très importante, identifier et prévoir la gestion des consentements, notamment pour les cas particuliers, les mineurs, les tutelles et les étrangers. En termes de retour sur expérience en Haute-France, on travaille avec la société DocaPost qui nous permet d'assurer qu'on aura bien un consentement notarisé et qu'on respectera bien toute la législation autour des consentements dans une équipe de prise en charge ou en dehors d'une équipe de prise en charge. Et en termes de communication, bien évidemment, cette dimension est importante parce qu'elle permettra d'accompagner l'usager en proposant différents types d'aide, des questions fréquentes, des tutoriels, les gens ne disent plus, donc de l'aide contextuelle et une communication aisée à comprendre et puis communiquer via différents supports et pointer prioritairement vers un site internet dépositaire d'informations stables et régulièrement fiables et régulièrement mis à jour. En fait, évidemment, pour atteindre toutes ces actions, on a des points durs à élucider. Donc, Philippe, je te laisse la parole. Philippe, je crois que votre micro est coupé, voilà. Vous m'entendez, c'est bon ? Ça y est ! Ah, voilà, je me disais, je parlais dans le vide. Donc, dans cette présentation à deux voix, je vais parler des points durs. On aura toujours ce séquencement un peu dans cette présentation. Alors, le premier point dur qu'il faut évoquer, c'est bien sûr la question de l'intégration dans les systèmes d'information existants. C'est un sujet, évidemment, assez général, mais qui, là, est tout à fait important et qui va d'ailleurs avec la question de la maturité des solutions et de ce qui est offre en ligne. Alors, on l'a évoqué un petit peu dans la présentation précédente. Bien sûr, il y a la question de la capacité pour les professionnels à prendre en compte les différentes démarches parce qu'entre les portails qui peuvent être les portails patients des établissements, les démarches qui peuvent être celles des GHT, les démarches régionales et les démarches nationales de mon espace santé, il faut bien évidemment savoir où est-ce qu'on se situe dans tout ça, qui fait quoi et trouver les éléments permettant de trouver que ces écosystèmes puissent fonctionner. Enfin, dans les points durs, il y a un autre élément qui est très important, c'est la question de l'identification des contraintes selon les profils des usagers. Bien évidemment, la question de l'accès aux équipements, sans parler des zones blanches, mais même plus généralement au matériel, la maîtrise de la langue française et puis, voilà, les personnes qui sont en situation de handicap ou tout simplement les gens qui ne maîtrisent pas les outils numériques, je pense qui sont, comme on le sait, assez nombreux. Donc, tout ça, c'est des obstacles qui sont importants. Pour les facteurs clés de réussite, Sylvie, je continue ? Pour les facteurs clés de réussite, non, c'est chacun son tour. Allez, vas-y, c'est parti. Une fois, c'est les points durs et une fois, c'est les facteurs de clés réussis. Donc là, c'est pour moi. Ça fait trop bien. Donc, en fait, évidemment, comme dans tout projet, un projet sans moyens humains ne permettra pas une bonne gestion du projet, permettra un projet qui va traîner dans le temps et qui ne permettra pas un accompagnement suffisant. Donc, ce projet est particulièrement multi-utilisateur, multi-dimension. sans moyens humains, évidemment, on a un point dur et c'est voué à l'échec. L'association des usagers est également quelque chose de très important. Il est fortement conseillé, comme on l'avait mis dans la gouvernance, d'avoir une intégration et un avis des usagers. Une capacité aussi dans les facteurs de réussite à intégrer l'INS, l'identifiant national, donc d'être conforme, bien sûr, au Ségur et de s'assurer de la capacité des éditeurs à être conforme. Une capacité, une qualité aussi intrinsèque des logiciels de prise de rendez-vous en ligne et de pré-admission en ligne, donc en fait, des choses ergonomiques et qui peuvent s'adapter et évoluer. Un accès au service PFIPE pour le paiement par carte bancaire sur Internet qui est proposé par la DGFIPE. Bon, là, évidemment, on est dans le cadre des établissements de santé. Et puis, assurer une continuité humaine du service. C'est-à-dire qu'en fait, on aura besoin de prévoir qui sera le support des utilisateurs, qui sera capable d'assurer justement ce support sur des horaires qui ne sont pas forcément des horaires de bureau, donc qui sera chargé de le faire, sachant que pour avoir dans mon établissement un retour d'expérience, on est quand même amené beaucoup à répondre aux patients et aussi à leur apporter un service au moment où ils en ont besoin. Et puis, évidemment, de compter encore une fois sur la représentation des usagers pour faire cette promotion des services en ligne. Donc, comment valoriser la mise à disposition de ces services en ligne ? Philippe, je te laisse les actions à conduire. Oui, alors pour valoriser la mise à disposition des actions en ligne, dans les actions à conduire, il y a deux éléments importants, c'est de déterminer une stratégie qu'on a appelée marketing communication et puis deuxièmement de concevoir ce plan de communication qui est à la fois à destination interne et externe. Alors, sur la stratégie, c'est quelque chose d'assez général, mais c'est très vrai aussi pour ce D7, il faut intégrer la communication dès le début du projet et mobiliser les équipes autour des ambitions et de cette démarche de façon à organiser le fonctionnement de ce processus et il faut le faire en relation avec les processus métiers, c'est évidemment important, on est dans ces interfaces-là au cœur des activités métiers, bien sûr. On doit identifier les actions de communication pour valoriser les services en ligne et par exemple, définir les contenus qui peuvent être à créer ou à actualiser. Par exemple, sur le site Internet, on peut faire de la communication, on peut faire de la communication sur les supports papiers, dans les comptes rendus qu'on envoie aux patients, dans les formulaires qu'il faudra d'ailleurs faire évoluer. on peut intégrer des QR codes qui incitent à aller vers ces services en ligne. Donc, il y a toute une stratégie de communication qu'il faut là mettre en place et qu'il faudra d'ailleurs aussi adapter aux différents profils d'usagers. N'oublions pas encore une fois les patients en situation de handicap, les gens âgés ou ne maîtrisant pas le numérique, les gens qui ont des difficultés avec le français. Il faut aussi bien sûr mêler dans cette communication les acteurs territoriaux qui peuvent être la région, les associations de patients, les villes qui peuvent être aussi concernées. Alors, dans la conception du plan de communication qui est interne et externe, c'est l'élaboration d'un planning de cette communication en définissant bien les cibles, le contenu, le matériel nécessaire et il ne faut pas oublier non plus l'aspect du plan de communication interne sur les aspects RH en interne de l'établissement parce que la mise en œuvre de ces services en ligne a des impacts sur les organisations et sur la transformation des organisations à l'interne. Et puis, après, on est sur une campagne de communication assez classique avec un certain nombre d'outils qui peuvent être des flyers, qui peuvent être des interventions dans les lieux d'accueil des patients, par exemple, sur les sites intranets, extranets, les réseaux sociaux et puis, après, voir comment tout ça fonctionne dans le temps. Alors, évidemment, il y a des points durs qui sont tout à fait identifiables, notamment, non pas avoir une connaissance, mais de la méconnaissance des fondamentaux des fondamentaux de la communication, ne jamais communiquer sur un service imparfait, c'est-à-dire que quand on assure une communication, on va bien travailler sur quelque chose qui est routinier, qui est déjà ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et donc communiquer sur des choses qui sont bien établies, sur lesquelles on a déjà un franc succès. Donc, ne pas vouloir aller trop vite dans la communication et non pas non plus tomber dans le travers de ne pas assez communiquer, de ne pas assez informer. Souvent, on est mauvais même en communication interne, c'est-à-dire ce type de projet, il faut aussi le vendre en interne avant de commencer à communiquer à l'extérieur. Évidemment, ne pas méconnaître aujourd'hui ce que le grand public utilise, c'est Facebook, c'est en fait tous les médias, sur lesquels on peut effectivement relayer qu'il y a une possibilité aujourd'hui de prendre rendez-vous, de pouvoir faire de la préadmission et de travailler. Donc, en fait, le service communication a un rôle qu'il ne faut pas méconnaître et aussi, il faut bien pouvoir partager ce que feront les services techniques, ce que feront le bureau des entrées et les professionnels habilités et de ce qui relève du rôle de la communication et du relais éventuellement auprès de la presse. Mais encore, sur un des points durs, j'insiste, sur le fait de ne pas communiquer sur des choses qui ne fonctionnent pas vraiment et être très précis justement sur ces services qu'on va offrir à l'extérieur. Donc, évidemment, sur les facteurs clés de réussite, on va prendre évidemment forcément un petit peu l'inverse des points durs. Je n'entends pas, Philippe. Oui, alors, j'avais compris que je faisais le retour sur investissement et toi, les facteurs clés de réussite, mais on peut inverser si tu veux. OK. Donc, dans les facteurs clés de réussite, bien sûr, il y a le fait d'avoir un message qui est unique, qui est simple, comme toujours dans ses activités de communication et d'adapter bien sa communication au public interne et externe qui ne sont évidemment pas du tout les mêmes sujets, diversifier les actions de communication et puis s'appuyer sur un certain nombre d'organismes comme le comité de représentants des usagers lorsqu'il est actif, lorsqu'il existe vraiment et qu'il est capable d'être un relais. Donc, en fait, évidemment, on attend un retour sur investissement, c'est une plus-value pour les usagers. On sait et on n'y reviendra pas aujourd'hui sur les coups de fil, sur le fait qu'on ne peut pas forcément communiquer facilement, qu'il est difficile de prendre un rendez-vous par téléphone. Donc, il est évident qu'on va avoir un retour sur la qualité et sur, effectivement, le service apporté aux usagers. Pour les professionnels administratifs et les secrétariats, médicaux, bien évidemment, on va permettre aux professionnels de se concentrer sur leur métier. Aussi bien sur la gestion, en fait, on y reviendra tout à l'heure, sur, évidemment, les deux volets qui concernent le D7, les deux premiers volets. et puis aussi de ne pas avoir une surcharge d'activité sur les professionnels soignants où, finalement, le patient va revenir vers ses professionnels et leur faire perdre du temps. Et puis, évidemment, globalement, ça représentera une plus-value pour l'établissement. Aujourd'hui, utiliser du numérique sur un téléphone ou des choses... Nous, on a un petit exemple aujourd'hui en Haute-France où, en fait, après une hospitalisation en chirurgie, on a numérisé l'appel du lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, le patient remplit un questionnaire et le contenu de ce questionnaire est ensuite visualisé par l'infirmière qui faisait l'appel du lendemain. On a une satisfaction des patients de pouvoir effectivement s'exprimer et on a un retour au niveau du personnel soignant de 20 minutes à peu près par patient de ne pas joindre le patient par téléphone mais d'avoir un moyen qui permette en plus la traçabilité de cet appel. Donc, il est bien évident que le numérique est un support aujourd'hui qui est à la fois je dirais apporte une plus-value à la fois aux patients et aux soignants et bien évidemment aussi au personnel administratif lorsqu'on parle de pré-admission. Il est bien évident que quand on parle aussi de plus-value sur un établissement il suffit de voir dans nos établissements les files d'attente aux consultations et éventuellement l'énervement des professionnels de santé qui ne voient pas arriver leur patient parce qu'il est coincé au niveau de l'administratif. Merci. Donc, vous allez maintenant aborder les sujets du budget, du réglementaire. Peut-être essayer d'être un tout petit peu plus concis. On va aller plus vite. Donc, sur identifier le budget de son projet, eh bien, dans les actions à conduire, on va travailler sur l'alignement du projet à la stratégie de l'établissement. On va analyser et prendre en compte le déploiement de plusieurs applicatifs et ou modules toujours en tenant compte de l'urbanisation, définir des cibles et intégrer ces éléments au schéma directeur du système d'information pour les établissements de santé. Intégrer ce projet dans un portefeuille de projet SI pour assurer le suivi opérationnel, identifier la capacité de financement, évidemment, dans le cadre du projet. En termes d'identification des coûts du projet, bien sûr, analyser les coûts directs et indirects de chaque solution, les coûts de mise en œuvre, les coûts d'interopérabilité et puis les coûts associés éventuellement à l'hébergement dans le cadre d'HDS. Analyser aussi, bien sûr, les coûts récurrents, ceux de maintenance ou d'abonnement, le cas échéant, budgétiser ces coûts associés à la mise en place d'un mode dégradé et budgétiser, bien sûr, la formation à ces outils en privilégiant, pourquoi pas, aujourd'hui, des moyens de formation comme le e-learning, estimer donc ce temps humain du personnel, estimer l'investissement en termes d'accompagnement au changement qui est quelquefois sous-estimé et puis identifier, évidemment, des frais de déplacement. En termes de financement externe et valorisation, on vient d'en parler, il y a évidemment le programme H-Open, il peut y avoir des financements régionaux par l'ARS et puis également, il ne faudra pas mésestimer les retours sur investissement du projet ROI. Là, je vous invite à regarder ce qui avait été fait au niveau de la nappe, notamment sur la méthode Avalis qui permet effectivement d'estimer un coût de ROI et puis de valoriser aussi éventuellement la réaffectation ou la diversification des tâches et de la charge de travail, l'accompagnement vers de nouveaux métiers, valoriser la gestion de l'identité patient et la sécurisation de ce parcours, la sécurité, bien évidemment, à prendre en charge et puis l'usage en associant des indicateurs d'usage au contrat avec l'éditeur, notamment au niveau de la solution de préadmission en ligne. Sur les points durs dans la question de l'identification du budget, je vais être rapide pour dire qu'il faut l'intégrer, il faut bien intégrer tous ceux qui sont autour de ce sujet qui concerne de l'urbanisation de systèmes d'information et donc, bien évidemment, il y a ce qui concerne l'établissement, les prestataires et puis les coûts internes, donc encore une fois, il ne faut pas oublier l'ensemble des partenaires de ce sujet. Et sur les facteurs clés de réussite, eh bien, on doit, bon, c'est un projet qui s'inclut dans la stratégie globale de l'établissement, qui doit intégrer toutes les parties prenantes qui sont au-delà du SI, bien évidemment, et qui vont contribuer à la réussite du projet. parmi les aspects qui peuvent être importants dans les marchés qui sont contractés avec l'éditeur, il peut être utile de, par exemple, lier le marché au fait de voir quel est le nombre d'agendas en ligne pour les prises de rendez-vous en ligne qui sont effectivement mis en ligne. C'est un sujet important puisqu'il peut y avoir des difficultés à le faire vis-à-vis des professionnels. On en reparlera un petit peu plus tard. Et puis, par exemple, le lier aussi au taux de rendez-vous honoré, ce qui finalement sont deux critères qui démontrent la qualité de la solution de rendez-vous en ligne qui est retenue, à la fois par son ergonomie et aussi par l'algorithme permettant la prise de rendez-vous qui est derrière. On peut passer à la suivante. Ah non, tu veux dire un mot sur réglementaire ? Un tout est réglementaire. De toute façon, je ne vais pas vous faire la lecture exhaustive pour être rapide, mais il est bien évident que ce domaine des sept touche beaucoup, beaucoup de domaines du réglementaire, l'HDS, le Ségur, la feuille de route, mon espace santé dont on a parlé, l'INS, le référentiel national d'identité aux vigilances. Évidemment, on en a parlé aussi sur le consentement et le RGPD et puis bien sûr le Ségur de la santé. Merci à vous. Alors maintenant, les deux indicateurs cibles spécifiques 7.1 et 7.2, je vous redonne la parole. Alors pour choisir sa solution de prise de rendez-vous en ligne, deux actions principales, bien sûr, analyser le périmètre, exprimer les besoins et définir la cible. donc travailler sur les processus, on définit d'abord les processus, la demande, la confirmation, le rappel, l'annulation, définir des scénarii de prise de rendez-vous selon les spécialités médicales en distinguant les primo-consultants et les consultations de suivi réguliers, élaborer des règles d'accès par les consultants en cas de recours spécialisés tels que le premier niveau de consultation préalable, définir également des scénarii qui ne sont pas les mêmes entre les plateaux techniques et la médecine. Donc en fait, en termes, pour l'imagerie et les explorations fonctionnelles, effectivement, il faut vraiment associer les utilisateurs et les besoins, définir des scénarii de prise de rendez-vous pour un tiers et on en revient à nos cas particuliers dont on a parlé, intégrer évidemment les rendez-vous en consultation privée à l'hôpital public, prendre en compte les modalités de prise en charge à distance, téléconsultations, définir d'autres scénarii par des professionnels de santé pour la médecine de ville, l'orientation vers un spécialiste et puis bien sûr, prendre en compte la capacité à intégrer des formulaires complémentaires. En termes de construction du projet d'achat, eh bien évidemment, sur l'élaboration du cahier des charges soit être précis sur l'existant, intégrer dans le système d'information les outils de prise de rendez-vous avec le portail patient, décrire les caractéristiques techniques, décrire le fonctionnement, intégrer les référentiels et les algorithmes de pertinence du rendez-vous et éventuellement des moteurs de gestion de règles. Plus le moteur de logiciel permet d'avoir un moteur sophistiqué et un paramétrage sophistiqué, plus ce sera facile effectivement de coller au processus et aux besoins qui seront énoncés. capacité aussi à intégrer une notion de tarification lors de la prise de rendez-vous et puis aussi définir les moyens de communication et d'interaction avec l'usager, France Connect, un portail patient, mon espace de santé, un outil d'envoi de SMS et ou d'email de confirmation et de rappel et puis déterminer aussi le périmètre de maintenance, le SLA, la maintenance corrective, la maintenance préventive, les supports fonctionnels et aussi déterminer si le logiciel sera en mode SAS, en HDS ou en local. Sur les points durs, les points durs, en fait, on les a déjà vus tout à l'heure, c'est des éléments qu'on avait déjà identifiés. Je redis simplement que c'est comment coordonner entre les démarches nationales, régionales, locales et puis, bien sûr, identifier les contraintes liées au profil des patients, des usagers, donc avec toutes les difficultés que cela peut représenter. Voilà. Donc, tu reparles des facteurs clés ? Je reprends des facteurs de réussite qu'on avait un petit peu finalement dans les actions à conduire. C'est choisir un outil le plus adapté à son contexte et aussi à son niveau de maturité. Donc, être innovant, mais versus un niveau d'informatisation et une maîtrise du SI. Conserver une prise de rendez-vous classique pour les patients non habitués à l'usage des nouvelles technologies pour les urgences. Donc, en fait, bien prévoir cette organisation et ses processus. Prendre en compte les intérêts et attentes de chacun dans le choix de l'outil. Et puis, également, les attentes des praticiens sur les motifs de consultation, l'orientation adaptée pour éviter des rendez-vous qui sont inadaptés, ce qui, en fait, est une des craintes principales d'ouvrir un portail et d'avoir, effectivement, des patients qui ne sont pas du tout, qui ne correspondent pas du tout, finalement, au rendez-vous qui sera pris. Gérer les primo-consultations versus les consultations de suivi. Simplifier, effectivement, ces consultations de suivi. Et puis, accès des libéraux, évidemment, privilégiés à certains agendas, ce qui est, effectivement, largement demandé aujourd'hui dans les relations aux villes-hôpitales et faciliter cet accès pour la préparation aussi au niveau des entrées. Donc, les associer très étroitement à cette mise à disposition d'un service de rendez-vous. Merci. Sur la construction du référentiel de consultation et la structuration des agendas. Me voilà. On a identifié deux étapes, l'étape de construction du référentiel et l'étape d'élaboration du processus d'alimentation des agendas. Donc, sur l'étape de construction du référentiel, un point essentiel, enfin important en tout cas, c'est de définir l'arbre décisionnel des consultations. en effet, il est nécessaire d'analyser l'état des lieux organisationnels, de comment se passent les consultations, d'en définir la liste et d'avoir une notion quand même précise de leur organisation au sein de l'établissement. Il y a souvent dans les outils de rendez-vous de l'établissement des moteurs qui définissent un certain nombre de choses. Donc, il faut bien maîtriser ces éléments-là. Il convient de définir une typologie des rendez-vous. On en a déjà un peu parlé. Les téléconsultations, les consultations en présentiel, il faut identifier, catégoriser des différents filtres sur les nouveaux patients, les patients suivis pour des maladies chroniques, les premières venues, ce qui ne sont pas les premières venues, et puis avoir un catalogue de motifs de rendez-vous qui peut être fait d'ailleurs en collaboration avec les usagers. Ça, c'est dans l'idéal pour avoir des libellés qui soient compréhensibles ou en tout cas s'assurer que les libellés qu'on utilise sont bien compréhensibles par les patients. Ne pas oublier comment on intègre tout ça dans la chaîne de facturation. Dans l'idéal, évidemment, avoir un outil qui permet la modélisation d'un arbre décisionnel, c'est évidemment un bon choix. On doit ensuite prioriser l'ouverture des services de consultation en ligne les plus faciles à faire, donc identifier les consultations éligibles avec un certain nombre de critères qui peuvent être des critères de gain de temps perçus immédiatement comme pour les services où l'accès téléphonique est difficile et où le rendez-vous en ligne manifestement serait gérable. Identifier les praticiens qui sont volontaires ou enthousiastes pour le faire et puis essayer de faire un certain nombre de quick wins là notamment où il peut y avoir des files d'activité importantes et qui va entraîner l'établissement. Associer les acteurs de terrain, donc on en a déjà un peu parlé mais il faut communiquer auprès de toutes les parties prenantes et puis mesurer bien les impacts RH de cette transformation numérique dans l'organisation des secrétériats et d'autres parties de l'établissement avec bien sûr les praticiens et l'ensemble de la chaîne. Dans l'étape d'élaboration du processus d'alimentation des agendas, là il y a une étape qui est peut-être plus technique et qui doit notamment permettre l'intégration des rendez-vous qui sont pris par les outils de l'établissement et qui sont pris par l'outil des rendez-vous en ligne et cette interface bidirectionnelle qui est en lien éventuellement, enfin qui est en lien avec le portail patient, ça c'est une étape évidemment qui est très importante et puis il faut aussi définir les agendas qui ne seront pas accessibles à la prise de rendez-vous en ligne, soit dans une première phase, soit qui ne le seront pas par leur particularité. Et puis une fois qu'on a réussi à mettre tout ça en place, on va déployer ça progressivement et puis faire du retour d'expérience auprès des professionnels et auprès des usagers en sachant qu'il y a souvent des allers-retours et la définition des consultations qui par exemple étaient initialement prises possibles par des rendez-vous en ligne ne le sont plus secondairement parce qu'ils ne paraissaient pas adaptés et inversement d'autres qui ne paraissaient pas devoir être éligibles au départ peuvent le devenir. Donc on en était je pense que pour les points On est au point dur. On est au point dur. Je fais les points durs, tu fais les facteurs qui sont révisibles. Comme tu veux. Ok. Donc en point dur, identifier les contraintes techniques, évidemment anticiper puisqu'il y en a. Assurer l'accessibilité des libellés de motifs de consultation. Quelquefois des difficultés d'intégration, on en revient quand même beaucoup à cette question d'interopérabilité, notamment des normes, du respect des normes aujourd'hui où tous les éditeurs ne sont pas forcément sur la bonne norme. La maturité des solutions par rapport à l'offre en ligne. C'est quand même un projet complexe à mener avec les professionnels libéraux et des outils potentiellement externes au système d'information des établissements. Une vraie difficulté à différencier la typologie de rendez-vous, hospitalisation et consultation. Et puis, attention à l'insatisfaction des praticiens et attention aussi à l'adhésion au projet et aux erreurs de prise de rendez-vous. Donc, en fait, on retrouve le parallèle avec évidemment l'inverse qui est les facteurs de réussite et aussi à ne pas partir sur des choses trop ambitieuses dans un premier temps, mais d'être très circoncis sur les premiers services et aussi de bien analyser les causes de ce qui peut déraper et d'y remédier immédiatement. Donc, on en revient quand même toujours à une bonne gestion de projet et une gestion des indicateurs. Je pense que sur les facteurs clés de réussite, finalement, soit on les avait déjà directement évoqués, soit ils sont un peu l'autre phase des points durs. Donc, je vous propose de passer directement aux indicateurs 7.2, si ça vous convient. De la première mission en ligne. Voilà. Allons-y. Donc, pour les actions à conduire, Philippe, je te laisse la parole sur la première. Oui, alors, sur les actions à conduire, d'abord, c'est l'analyse du périmètre et l'expression des besoins et la définition de la cible. Ça suppose, bien sûr, de bien définir les étapes du parcours patient lors de sa préadmission, qui fait quoi, le recueil des pièces administratives, comment on gère les dossiers qui sont incomplets, les éléments qui sont demandés lors de cette préadmission et puis, il va y avoir une réorganisation des activités du personnel selon les impacts de cette e-admission qui doit être bien anticipée avec là aussi de la communication et de l'accompagnement de ces personnels au changement dans le cadre de la transformation de ces organisations. Dans l'expérience, par exemple, de Necker, il était clair qu'au début, il y a eu de la résistance au changement et que puis, finalement, il y a eu une adhésion très forte puisque les activités de front office, c'est-à-dire face aux patients et les activités de back office, de gestion des dossiers derrière, se sont réparties progressivement, libérant du temps pour ces personnels qui vont ensuite adhérer de façon très importante à cette préadmission en ligne. On ne doit pas oublier de définir encore une fois les cas particuliers, les patients sous tutelle, les mineurs et puis, on doit pouvoir aussi intégrer éventuellement des éléments, des formulaires complémentaires dans cette préadmission. Dans la construction du projet d'achat et cette élaboration du cahier des charges, on en a parlé, c'est une description précise de l'existant, une définition, aussi une exigence sur l'authentification, pouvoir identifier la complexité des bureaux de passe, les systèmes de renouvellement, donc être vigilant sur cette authentification. On va revenir bien sûr sur les problèmes d'intégration dans le système d'information, mais en particulier avec la gamme. On a des solutions qui ne sont pas bidirectionnelles et qui seront génératrices de pertes de temps pour le bureau des entrées et également d'être très vigilant sur l'interface avec un portail patient, le cas échéant. Donc, une vigilance accrue sur les caractéristiques techniques, intégration dans le système d'information avec la gamme, savoir si la solution proposée est full web, si elle est, bon, c'est classique, mais est-ce que tous les navigateurs sont compatibles, est-ce qu'elle est véritablement responsable ou mieux, est-ce qu'elle est paramétrable par les agents, est-ce qu'en fait on est complètement autonome sur la gestion de cet applicatif, également d'avoir une description dans ce cahier des charges du fonctionnement sur justement comment on va simplifier ces démarches administratives, comment on va pouvoir saisir et enregistrer les données personnelles pour un patient, et puis est-ce qu'on est complètement libre des moyens de communication avec les âgés au sein d'un portail en utilisant soit des SMS, soit des e-mails, et aussi sur quelle adresse, et puis aussi, évidemment, on reviendra sur ce qui a déjà été évoqué, c'est-à-dire comment se rassurer la maintenance de l'ESLA, et évidemment, également, est-ce que c'est une solution hébergée, quel est le mode d'accompagnement que ces éditeurs ou ces solutions peuvent proposer. Alors, sur les points durs, c'est un petit peu la vigilance qu'on aura dans le cahier des charges, c'est la difficulté d'intégration à un système d'information qui est notamment utilisé dans les établissements de santé pour gérer de l'hôpital, pour gérer déjà les logiciels, la maturité des solutions, on a quelquefois des choses qui sont affichées, mais qui ne sont pas véritablement opérationnelles, et puis, bien sûr, la capacité à tenir compte des démarches nationales et régionales, voire locales, et lorsqu'on se trouve dans un GHT, comment on pourra aussi gérer la particularité du GHT, et puis, évidemment, identifier les contraintes selon les profils des usagers, en termes d'accès aux équipements, en langue française, en couverture réseau, en personnes en situation de handicap qu'on a évoquées dans les actions à conduire. Et pour finir sur les facteurs clés de réussite, c'est des choses qu'on a déjà évoquées en grande partie. J'insisterai sur le fait qu'évidemment, le service des admissions, responsable des admissions au sein de l'établissement est le service clé pour la mise en place de cette solution de préadmission, mais il peut y avoir aussi les services de soins qui peuvent être concernés, notamment lorsque cette préadmission est très avancée ou à un certain nombre de temps, c'est dans les services que la partie finale, la fin de cette activité de préadmission va se concrétiser. On l'a vu dans le retour d'expérience de Necker, par exemple, dont on pourra parler plus avant, si nécessaire. Merci. Voilà, je vous propose qu'on en reste là pour qu'on ait vraiment le temps de traiter les éventuelles questions. On va vous dire que sur l'indicateur 7.3, on n'a pas retravaillé dans le cadre de la boîte à outils qu'on vous a présenté aujourd'hui. Par contre, vous trouverez une documentation très abondante sur le site de l'ANAP au chapitre chaîne de facturation recouvrement qui traite assez largement de cette thématique du paiement. du coup. Sous-titrage